... Je ne peux que profiter de cette occasion qui m'est donnée pour encourager les uns et les autres à aller de l'avant dans ce projet du Centre Elmour qui nous a été présenté à l'instant. Donc c'est vraiment un travail collectif que nous avons à faire en commun de façon à participer financièrement à l'édification de ce centre qui est un très beau projet, quels que soient les obstacles, les difficultés rencontrées sur le chemin. Cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant, c'est tout à fait normal, cela fait partie de l'ordre des choses. Toute cette nouvelle dynamique qui s'inscrit concrètement dans un environnement milousien, car je pense que ce centre-là sera une vraie valeur ajoutée sur l'aspect culturel de la ville de Milous. Nous espérons que l'ensemble des donateurs qui ont déjà commencé à soutenir ceux qui attendent encore de faire un geste, de leur dire faites un don maintenant, continuez à soutenir le Centre Elmour, car il sera une nouvelle lumière dans la ville de Milous. Le fait de donner pour une mosquée, ce n'est pas seulement un acte de générosité, mais ce que je souhaite, et mes collègues aussi, c'est qu'on aime aussi, on aimerait bien, si on peut aussi aider nos frères et nos soeurs à être aussi généreux. Cette grande mosquée qui va bientôt se faire, Inch'Allah, elle se fera, l'idnillah. Il y a un centre culturel, j'ai vu la brochure, vous avez un centre culturel, vous avez un institut, une école dedans, c'est ça le plus important. Il y a le masjid, la salle de prière, mais le plus important, c'est pas, à l'époque c'était confondu. A la rassouche, la mosquée, l'institut, l'école, c'était le même bâtiment. Aujourd'hui, quand on distingue, le plus important c'est l'école, c'est l'institut. Si vous voulez faire des dons, celui qui a une épargne à faire, qu'il donne toute son épargne pour que cette école, cette mosquée, soit le plus vite, vite, ouverte, pour que vous puissiez enfin structurer l'enseignement, l'éducation de vos enfants. Ce projet-là répond concrètement à cet état d'esprit, à cette finalité de l'islam. On y trouvera une salle de prière, bien entendu pour cette relation avec Al-Aswantana, une piscine pour la détente, des salles de sport, pour l'entretien physique, des salles de réunion, des salles d'études, de réflexion, donc tout pour justement conjuguer l'ensemble des facultés de l'homme, la raison, le cœur et le corps. Je vous invite encore une fois à mettre la main dans la poche, pour dire les choses clairement, pour permettre à ce projet de voir le jour, malgré toutes les difficultés qu'ils ont éclatées. Sous-titrage Société Radio-Canada